Ouzmi la malade oui ? Ça m'a dit la vraie ! M'badou pour Ouzmi la parle devant un juge la la malade ? M'badou pour... Et comment, comment est-ce qu'il a dit ? Il est bandiqué dans la salle dedans. Comment est-ce qu'il y a ? Radio Megaga. Radio Megaga. Ah, Piero ! M'badou la malade ? On m'a dit qu'il m'a dit bonjour. Médian Willem Mourin, juge d'instruction au tribunal de première instance de propre instance, son cabinet d'instruction au droit magister. Je vous présente mes compliments pour le noble travail que vous effectuez au sein de la juge, au sein... Au sein de la justice, à ici, je profite de l'occasion pour vous informer que j'ai été constitué par Mme Rosemille à Saint-Ville, petit frère en vue de défendre ses droits dans le cadre de l'instruction ouverte et menée contre les normes Pierre-Richard Vallès et Hector Dominique, Bernardin, Edwine, Toton, Ivo Zalcide, inculpés de détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt, complexité de faux, usa et de faux, trafic d'influence et association de malfite. En effet, elle a été invitée, elle a été citée à comparer à votre cabinet d'instruction le mercredi 28 juin 2023 pour être entendue à titre de témoin dans le cadre de cette affaire par acte signifié par Lucier Roger-Pierre Denis et à la requête du parquet du premier instance de Port-au-Prince. La dame Marie Rosemille à Saint-Ville, petit frère, a subi deux interventions neurochirurgicales. La dame Marie Rosemille à Saint-Ville, petit frère, a subi deux interventions neurochirurgicales, l'hôpital Bernameuze, project Medissa en juin 2021, 2021 et deux autres interventions similaires aux Etats-Unis d'Amérique du Nord en 2022. La dame Marie Rosemille à Saint-Ville, petit frère, a subi deux interventions neurochirurgicales à l'hôpital Bernameuze, project Medissa en juin 2021. Et deux autres interventions similaires aux Etats-Unis d'Amérique du Nord en 2022. Quels seront le malade ? En 2022 il nueva, toujours ? Qu'ent ! Qu'est-ce qu'on a subi une opération ? Vous mettez là jusqu'à 2023, vous mettez là jusqu'à 2023 pour revenir à la materials mondiale. Pour revenir à la licence. Quand l'hôpital qui est enceinte, c'est ces arrières. Y'aолет Jungle ? Non ! Et bien ça, je dis tout. Je dis opération neurochirurgie. C'est une opération neurochirurgie. C'est une opération neurochirurgie. C'est une opération neurochirurgie avec Cosme Lavi. Autant, décemment, disons. Si je mets dans l'hôpital, je fais ces arènes. Est-ce que vous voulez immédiatement que vous allez tout guérir ? Ça, il l'appétend. Donc, il faut faire opération 2022-2023 jusqu'à vous êtes malade. Le service de neurochirurgie de l'hôpital Benamuse avait examiné la cité le 19 juin 2023. Pour un suivi neurologique post-opératoire et à déterminer que les répercussions sur sa santé à long terme sont imminents. D'où la nécessité d'un traitement anticonvulsivant et d'un suivi médical rapproché. Le médecin a conclu que les séquelles neurologiques demeurent accablants. Ce qui oblige la dame Marie-Rosemile à se reposer pendant une période de six semaines allant de la date de la consultation à celle du 30 juillet 2023. à pair certificat médical délivré par l'hôpital Benamuse Medichair en date du 29 juin 2023. Est-ce que vous voulez que vous êtes médical là ? Il va peut-être déplacer. Non mais ça qui m'attend c'est que Rosemile est malade jusqu'à... il va peut-être reposer jusqu'à 30 juillet. Ça veut dire Rosemile est malade. Il va peut-être par Pio. M'est-ce que vous êtes malade ? M'est-ce que vous êtes médical ? Median Willem un juge d'instruction au tribunal de premier instance de Pau-Prince en son cabinet d'instruction au droit de magistrat. Je vous présente mes compliments pour le nombre de travail que vous effectuez au sein de la justice... au sein... au sein... du... la... non... au sein de la justice... en faute de fois... au sein de la justice à Issaïe et profite de l'occasion pour vous informer que j'ai été constituée par madame Rosemile à Saint-Ville Petit-Fré en vue de défendre ses droits dans le cadre de l'instruction ouverte et menée contre les nommés Pierre-Richard Vallès et Hector Dominique Bernardin et Dune Toton et Ivo Zalcide inculpés de détournement de biens publics prise illégale d'intérêt complexité de faux Issaïe de faux trafic d'influence et association du balpiteur. En effet, elle a été invitée elle a été citée à comparer à votre cabinet d'instruction le mercredi 28 juin 2023 pour être entendue à titre de témoin dans le cadre de cette affaire par acte signifié par l'ussier Roger-Pierre-Denis et à la requête du paquet du premier instance de Port-au-Prince. La dame Rosemile Rosemile à Saint-Ville Petit-Fré a subi deux interventions neurochirurgicales. Une intervention à la Sibérie ? Neurochiricale ? Quelle est-ce que elle ? Quelle est-ce que elle est-ce que elle est-ce que elle est-ce que la dame Rosemile à Saint-Ville Petit-Fré a subi deux interventions neurochirurgicales à l'hôpital Bernameuse Project Medissa en juin 2021 2021 et deux autres interventions similaires aux Etats-Unis d'Amérique du Nord en 2022 Oh, la dame Rosemile a grave Pourquoi ? Qui t'as tout dit ? Ou t'en de bien ? Non, pas t'en de. Ré les documents pour ? Non, pas t'en de. Oui, pas t'en de. Moi t'es-dou la dame Rosemile à Saint-Ville Petit-Fré a subi deux interventions neurochirurgicales à l'hôpital Bernameuse Project Medissa en juin 2021 et deux autres interventions similaires aux Etats-Unis d'Amérique du Nord en 2022 de. Oh, Rosemile à l'hôpital en 2022 là toujours. Quête. Mais là, on a subi une opération jusqu'à 2023 pour qu'on a guéri. Qu'on a guéri. Sou que madame à l'hôpital qui est enceinte c'est ces ariennes. Il n'est pas assez d'effet non ? Non. Il n'est pas ça d'effet tout. Il n'est pas opération neurochirurgicale. J'ai dit opération neurochirurgicale. Arrière, son gros doux Neu chirurgicale avec Rosemile en juin autant de samedi. Si madame à l'hôpital qui fait ces ariennes. Est-ce que vous voulez immédiatement qu'on a guéri ? Ça, il a prétend. Donc, il a fait opération 2022-2023 jusqu'à vous êtes malade. Le service de neurochirurgie de l'hôpital Benamuse avait examiné la cité le 19 juin 2023 pour un suivi neurologique post-opératoire et a déterminé que les répercussions sur sa santé à long terme sont imminents. D'où la nécessité d'un traitement anti-convulsivant et d'un suivi médical rapproché. Le médecin a conclu que les séquelles neurologiques demeurent accablants ce qui oblige la dame Marie Rosemile à se reposer pendant une période de six semaines allant de la date de la consultation à celle du 30 juillet 2023. Après, certificat médical délivré par l'hôpital Benamuse Medichair en date du 29 Rosemile à partir. Est-ce que vous voulez que vous êtes médical là? Il va peut-être déplacer. Non, mais ça c'est que Rosemile est malade pour le reposer jusqu'à 30 juillet. Ça veut dire que Rosemile est malade. Mais on va à le sens. On dit blanche. Oui, on va à le vivi et on va arrêter Rosemile. On va quitter ça. C'est messier ou... Oui, avocat ça. Il faut mettre mon rôle pour remercier lui. Mais avocat il ne va pas arrêter. Bon, va bien, il va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada